Donc, vous n'êtes pas sans savoir que Jordan a promulgué la loi des 24 communes. Ce sera un sujet qu'on va débattre ici dans cette vidéo. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que le doyen Baouri, à travers sa sortie sur RFI, qu'on n'aura pas élection cette année-là, c'est commenté et les forces-vives ont fait un communiqué dessus. Les intentions, ça commence à manifester, le gouvernement n'est même pas installé. Donc, depuis toujours, on est là, l'homme est là, on se bat, on combat. Depuis le temps du Prak. Et on est là aujourd'hui au temps de Mamadi Jordan. Moi, je ne suis pas aux États-Unis. Je ne suis pas en France. Je ne suis pas en Allemagne. Je ne suis pas au truc partout. Je ne suis nulle part. Je suis en Guinée. Quand je dis je suis en Guinée, parce qu'ici, là, c'est la Guinée. Ah, ah. Ici, c'est la Guinée. Parce que tu prends vol en Guinée, là. Avant que tu arrives à l'aéroport d'ici, tu es déjà arrivé ici. C'est une heure du temps. Donc, l'homme fait le combat. Malgré tout ça, j'ai le moins aujourd'hui possible, par la grâce divine, de partir aux États-Unis, de partir en France, de partir partout. Mais ma vie de famille est plus importante. Ma vie de famille est plus importante pour moi. Pourquoi? Parce que la vie de famille, c'est la meilleure chose qui peut exister pour l'homme. Je ne dis pas que je peux partir ailleurs. Je ne peux pas partir ailleurs ou je ne veux pas partir. Ça va se faire. Si Dieu le veut. Est-ce que vous comprenez? Mais l'action est bel et bien là devant vous tous. Vous le voyez, vous le sentez. Vous le voyez tous les jours. Si ce peuple, vous devez vous plaindre, c'est à vous, à nous-mêmes que vous devez vous plaindre. Ce n'est pas au Paul, ni à Pierre, ni à Patati, ni à Patata. La Guinée ne mérite que le sort qu'elle a cherché elle-même, à travers ce peuple-là. On a des tueries. On a le délestage aujourd'hui. Pas de courant dans nos régions. Pas d'électricité. Des jours, en plein mois de Ramadan, il n'y a pas de courant. Les gars n'ont pas d'argent. Les gars, tout ce qui les préoccupe là, c'est de rester au pouvoir. Éternellement au pouvoir. Aussi longtemps que ça va durer. Maintenant, qui est responsable de ça, si ce n'est pas toi, citoyen? Qui est responsable de ça? Après, vous êtes assis dans les États-Unis, dans la France. Vous dites que vous êtes des cadres, des intellectuels. Après, quand vous voyez des jeunes comme nous, nous nous sommes mis aujourd'hui dans ce posture de blogueurs, d'activistes, pour défendre le pays, vous dites que quand on défend le côté des poutiches, ou on veut être partiels, vous dites qu'on nous a payé. On nous a donné de l'argent pour se faire, qu'on a changé. Vous êtes fous? Vous êtes fous? Si vous êtes des hommes comme nous, blogueurs, il faut vous asseoir devant vos téléphones, vous dénoncez les choses qu'on dénonce matin, midi, soir ici. Depuis que j'ai défendu Charles White ici, ça murmure partout, ça crie partout, que le CNRD m'a gracié, m'a donné de l'argent, que je roule pour le CNRD. Vous êtes malade? Moi, je suis fou pour m'associer avec le CNRD, à travers toutes les dénonciations que j'ai faites, les trucs que j'ai mis, exposés au grand jour ici, me mettre dans la gueule du loup. Si vous êtes des intellectuels, vous êtes des hommes politiques, vous croyez en vous. Il ne faut pas vous asseoir en France, il ne faut pas vous asseoir en Europe, ni aux États-Unis. Venez plus proche de la Guinée, vous allez critiquer la transition. Ou bien vous pensez que moi, je suis fou ou con de devenir m'assoir pour dire que je veux ou je suis partisan de tel, 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 tel groupe. On veut faire sauter, l'autorité s'est rentrée et sortie comme ça. Vous pensez qu'il n'y a pas ces lois-là? Partout dans le monde aujourd'hui, même le pouvoir est injuste, illégal, une personne incite, incitateur à la haine, tu es poursuivable partout où tu es. Poursuivable partout où tu es. Donc maintenant, comme vous n'avez rien à dire, vous êtes des personnes qui n'ont aucune ressource, qui n'ont aucune ressource. Les gens ne vous accordent pas de l'importance. Ça vous fait mal de voir aujourd'hui un jeune comme moi, un jeune comme mes collègues qui sont sur les réseaux, se battre et que les gens écoutent plus que les médias. Les gens n'ont rien à foutre des médias. Ce que nous, nous disons au peuple ici, c'est ce que le peuple croit. Et ça, c'est avéré et c'est exact qu'on n'est pas en train de tromper ce peuple-là. Vous voulez quoi? Charles White, c'est un ministre de la justice, République de Guinée. On parle au nom de quel pays? De la Guinée. Si les gens ont cherché à l'humilier, on le défend pour dire que, ah, pourquoi j'ai attaqué Gomu? Je m'en fous. Mais quand on s'assoit, on fait des analyses globales par rapport à notre État. Par rapport à notre État. La raison principale aujourd'hui, pourquoi beaucoup combattent le régime de Jordan, la majorité des cadres veureux, parce que je vous apprends, les rappels, le gros recyclage est en route et ça va se faire là maintenant. Si quelqu'un m'appelle après ce live-là, tu m'appelles pour me dire que, hé, je t'ai dit de laisser telle, telle, telle personne-là. Nous, nous avons dit, il va se faire dans le canama. Claire et net. Parce que les Malics, encore, vont revenir. Vous avez vu, ils ont rappelé Baïdi. Ils ont rappelé Baïdi. Donc, les Soussous-là, comme c'est nous qui sommes toujours manipulables, qui sont toujours les perdants, les derniers de ce pays, comme si alors que c'est nos ancêtres qui sont venus, j'ai dit bien, raser les terres de la basse-côte. L'origine des Soussous, on vient tous des Bagataï, la majorité, Soussoukai. Et aujourd'hui, ces Soussoukai se sont transformés en lâches, hypocrites. Le premier ennemi de Soussous, c'est le Soussou. Maintenant, aujourd'hui, Jordan a nommé Baouri pour finir le sale boulot. Baouri a annoncé directement que cette année, il n'y aura pas des élections. C'est-à-dire, clair et net, il a craché devant le peuple, au visage du peuple-là. Cette année, on s'en fout de vous, on ne va pas organiser les élections, vous n'êtes qu'une population de merde. C'est ce que Baouri a dit à RFI. Maintenant, le doyen, l'un des doyens, Caloumiste, Bailly Haribo, tout le monde connaît sa force à Caloum là-bas. Tout le monde connaît qu'il peut maîtriser les enfants à Caloum. Tout le monde connaît qu'il est aimé. Voilà. Malgré qu'on dit que c'est son congé qui est terminé, après on l'a rappelé. Mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, qui peut aller s'associer à un régime qui a fait autant de mal, autant de souffrance, autant de meurtre dans notre État et puis pour dire que c'est pour le bien de l'État ou c'est pour le bien de patati patata. qui peut le faire si tu n'es pas, c'est-à-dire si tu n'es pas animé, oui, voilà, de s'associer avec eux pour sauver ta tête. C'est comme Jordan, quand il a fait coup d'État, il a fait coup d'État pour sauver sa tête, il n'a pas fait coup d'État, voilà, parce qu'il veut sauver la Guinée. Aussi simple que ça. Donc, à travers tous ces dénonciations, et le régime, c'est que moi, j'ai des choses en possession qui peuvent déstabiliser cet État-là. Après, tu t'assois parce que tu ne veux pas la vérité. J'ai dit, Charles White ne mérite pas ce qui lui est arrivé. On va défendre Charles White parce que les crocodiles, les crocodiles veulent toujours, j'ai dit bien, rester au trône. C'est ça, cette analyse-là que je voulais faire et puis j'ai sauté là-bas. Parce que pourquoi ? Les cadres veureux qui ont toujours existé dans le système-là, quand ils voient un enfant qui vient pour casser, tuer le système-là, ils vont être contre l'enfant-là. Est-ce que vous comprenez ? Donc, ma sortie pour défendre Charles avec les injunctions contre Gomu, ça n'a pas plu, à plus d'un. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme argument pour faire chanter mon nom partout, que Jordan m'a donné de l'argent, moi, que je suis en train de rouler pour le CNRD ? Gomuyalangri. Gomuyalangri. Si vous ne voulez pas que le système meure, nous, on va tuer ce système-là. Si vous ne voulez pas que le système meure, on va tuer le système-là. Parce que, regardez, les injunctions lancées par Charles, si ça poursuit et que ça continue, désormais, la Guinée aura ce qu'on appelle les yeux ouverts. Chaque ministre qui va venir de la justice, chaque ministre qui va venir va poursuivre les traces de Charles. C'est-à-dire, quelque chose qui n'était pas possible auparavant. C'était possible. On a créé les inspecteurs des trucs économiques, des gens qui partent à inspecter les trucs, mais au final, tout ça là, ça s'est transformé. Quand les inspecteurs partent, les voleurs proposent aux inspecteurs « Hé, il faut laisser ça là, on te donne ta part, voici ton pourcentage. » C'est pourquoi, au tout début du pouvoir du président Alphacone, le PRAC, le gars du PDN, celui qui avait le contrôle économique à l'époque, ce gars-là, quand il a cherché à mettre fin au système, ils ont mis fin au ministère de contrôle économique. Parce que les mêmes crocodiles de ce système-là, ils ne veulent pas qu'on touche à ça. En fin de compte, nos élites, nos cadres qui sont là, qui se disent que oui, on veut travailler pour la Guinée, chacun s'est fixé comme objectif. Je veux une place pour m'enrichir, enrichir ma famille, préparer l'avenir de mes enfants. mais nous, la population, on n'a rien. On n'a rien à retour. C'est ça le deal. Donc, pour ceux qui sont assis aujourd'hui, pour ne pas que, je dis le mot, déplacés, flanqués à l'extérieur pour dire qu'on veut retourner au pays, on veut faire ceci, on veut faire cela, tous leurs problèmes, c'est pour ne pas qu'on touche à là où ça fait mal, là où ça fait mal, que tout le monde vole, vole, à volonté, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. Pas de poursuite, il n'y a rien. C'est ça le mal guinéen. Pourquoi on n'a pas d'eau ? Pourquoi on n'a pas d'électricité ? Avec toute la richesse qu'on a en Guinée. Ce que la bauxite rapporte seulement, seule la bauxite, ce que ça rapporte, ça peut donner le courant à toute la Guinée et donner le courant à toute la sous-région. Seule la bauxite a plus forte raison les minerais de fer. La plus grande réserve mondiale de fer aujourd'hui, on a ça, Simandou. Ça n'a même pas commencé à exploiter. Et, sans compter l'aluminium, l'or, le diamant, ou l'argent là-bas, qui bénéficie de ça ? On n'a pas des infrastructures. On crée 13 communes de Conakry, au total 24 communes. La Guinée, on n'a même pas des infrastructures. Des infrastructures. 13 communes, ça veut dire 13 nouveaux sièges communaux. Il faut construire 13 nouveaux sièges communaux, trouver 13 nouveaux maires. Mais, bon, c'est un projet qui date depuis le temps le feu général. Le PRAC a voulu poursuivre l'affaire. Mais pourquoi ? Eux n'ont pas appliqué parce que la Guinée manque des infrastructures. Pourquoi Jordan, lui, applique et vote ce plan-là ? Parce que ça y va dans son intérêt. Pourquoi ? Ça va lui permettre de ne pas organiser les élections cette année-là. Parce que qui parle de 13 nouveaux communes, parle de 13 nouveaux sièges. savent même, je dis bien, citer les départements parce que tous les ministères sont représentés dans toutes les communes. Tous les ministères sont représentés dans toutes les communes. Alors, si on parle aujourd'hui de la Guinée, l'analyse globale qu'on doit se faire, ça doit être quoi ? Pourquoi la Guinée, on a toute cette richesse et qu'aujourd'hui le Guinée est le premier aventurier dans tous les pays, que ce soit nos sous-régions ici, nos voisins. C'est le Guinéen qui est le premier au Sénégal aventurier. C'est le Guinéen qui est le premier au Mali. C'est le Guinéen qui est le premier en Côte d'Ivoire. C'est le Guinéen qui est le premier en Sierra Leone. C'est le Guinéen qui est le premier même au Libéria. On ne peut pas avoir honte de ça. On ne peut pas avoir cette colère sans compter aujourd'hui le nombre massif de jeunes qui sont partis vers le Nicaragua. Même si c'est moi qui ai l'occasion aujourd'hui, je vais partir parce que la vérité reste la vérité. Nos dirigeants ne foutent rien et le même système là. On va faire venir le même système parce que pourquoi ? Jordan, il a besoin de ça pour rester au pouvoir. Aussi simple que ça. Je ne vais même pas citer les pays maghrébiens. En Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la France. Qui sont les plus nombreux là-bas ? Les Guinéens. Égypte, c'est aujourd'hui, on est en train de violer nos soeurs, mettre nos soeurs dehors. Les autres pays nous manquent de respect, nous insultent. Pendant ce temps, vous les cadres veureux, vous ne voulez pas que le système change. Vous êtes assis quelque part, c'est pour venir dans les inbox. Si moi, un cadre veureux malhonnête m'appelle pour me dire qu'il faut laisser les cadres sous sous, nous nous avons un peu de malhonnête de merde. Tout ce que vous, vous avez volé, foutu comme mal dans ce pays-là, vous avez mis pied, pied, tous vos forces pour que Seloudal ne devienne pas président en Guinée. Tout vos forces pour que Seloudal ne devienne pas président en Guinée. Parce que pourquoi ? Il connaît le système, il maîtrise le système et sait quels sont ceux qui sont les voleurs. Parce que quand lui va devenir président, tout le système-là, ça va mourir, on va tuer le système-là. Après, vous mettez vos trucs d'ethnocentrisme dans ça pour dire que vous ne voulez plus, vous avez peur que vos vols-là, vos détournements-là, que ça ne puisse plus aller comme ce que vous avez toujours fait dans ce pays-là. La Guinée arrive bientôt à 70 ans. 70 ans, on n'a pas des infrastructures. Quand tu pars en Guinée aujourd'hui, tu rentres sur Google Maps, tu mets GPS pour aller rouler, le GPS va t'envoyer dans un trou à ras. On n'a même pas des infrastructures. On n'a rien, absolument rien du tout. Vous êtes flanqué, assis en Europe, vous vivez bien la belle vie, pendant que, oui, vous partez partout pour dire que je suis ici. Après, tu te dis que tu es Guinéen. Quelle est la fierté de te dire que tu es Guinéen alors que chez toi, ça ne va pas. Chez toi, tu ne peux pas aller être fier de toi là-bas. la vie que nous menons chez les autres. Parce que même si tu habites dans une maison en diamant aux Etats-Unis, que tu habites dans une maison en diamant en France, que tu habites dans une maison partout dans le monde, mais si ce n'est pas chez toi, mon frère, mon tonton, le voleur, ce n'est pas chez toi. Ce n'est pas chez toi. car on dit en bon maninkei fabara. Voilà. Vous pensez que comme je dis, on vit bien ici, on vit patati ici, on vit patata ici. La manière qu'on peut vivre en Guinée, on ne peut jamais vivre ailleurs comme ça. Jamais vivre ailleurs comme ça. Alors, bande de malhonnêtes de veureux de merde, c'est moi qui vous dis Kingaji 224, je suis et reste, demeure droit dans mes bottes, ma sincérité, ça a toujours été mon ennemi car vous avez toujours voulu me corrompre, vous n'avez pas réussi. Vous, les cadres veureux, malhonnêtes, assis quelque part, vous avez toujours voulu que je trahis mon président, je n'ai jamais roulé pour vous. Que quiconque parmi vous a une preuve quelconque que moi, je ne roule pas pour ces lourds. Tu viens l'exposer ici partout, mais vous n'en avez pas car vous n'en avez jamais eu. Bande de malhonnêtes de merdouin. Alors, peuple de Guinée, aujourd'hui, je viens devant vous vous dire ceci, que celui qui est devant vous, je viens d'une ethnie connue et reconnue d'une communauté qui était majoritaire, parce qu'on n'est plus majoritaire, qui était majoritaire de grands conakris. Alors, parmi cette communauté, la majorité aujourd'hui s'est transformée en lâche et hypocrite. Et il préfère soutenir le mal qui gangrène le pays, qui gangrène le pays que de supporter la population toute entière. Alors, aujourd'hui, que Dieu sait que nous sommes fils et filles de ce pays et que si le combat qu'on fait pour ce pays est sincère, Dieu va toujours nous protéger, nous préserver du mal. Ceci reste clair et net et cela restera toujours. Et je dis et je dis toujours que ce combat, je vais l'amener honnêtement, clairement, et je ne vais pas accuser qui que ce soit. Toi, ce que tu veux là que je dis, ce que tu veux là que je fasse, ce que tu veux là que je vienne m'asseoir pour dire. Quand je ne serai pas dans ma famille pour m'occuper de mes enfants, ce n'est pas toi, vieux malhonnête, qui vas venir t'occuper de ma famille, pauvre famille. La preuve parle pas, Béla, le petit Guido Philbein, il est en prison. Qui part aujourd'hui s'occuper de sa femme? Qui part aujourd'hui s'occuper de sa famille? Qui part aujourd'hui autour de lui pour chercher et où qui peut aller le remplacer en prison? On fait ce combat et on va le faire légalement, dans les règles de l'art. Aussi simple que ça. Donc, ne soyez pas surpris quand Baïdi est retourné, vous allez voir que beaucoup de cadres vont retourner. Parce que pourquoi les forces vives ont fait communiquer et ce communiqué-là, ça va s'en suivre comme le gars, le petit débit a fait au Tchad pour calmer la population, qu'il a dû courant gratuit, eau gratuit, vous, vous n'aurez pas ça. C'est vos mêmes cadres-là qui étaient là au temps d'Alpha Condé. Vos mêmes cadres-là qui étaient là depuis le temps de l'Anse-en-à-Comté. ceux-là qui vont revenir pour seulement servir à éterniser Jordan pour que Jordan puisse faire son sale boulot, continuer son sale boulot. Aussi simple que ça. Et dommage, qu'est-ce qui est dommage encore dans ce salle-là? Qu'est-ce qui est dommage? Ce n'est pas Jordan qui est en train de courir derrière eux, c'est eux qui sont en train de courir derrière Jordan. J'ai dit et redit, hein? ce n'est pas Mamadi qui est en train de courir derrière eux. C'est eux qui sont en train de courir derrière Mamadi pour avoir des postes pour dire que oui, voilà, si vous voulez que ça marche, si vous voulez que ça fonctionne, si vous voulez que c'est patati patata. Et c'est eux-mêmes qui, c'est-à-dire qui proposent des stratégies pour empêcher l'homme qui est aujourd'hui, je dis bien, destiné à diriger la Guinée. Parce que Seloudal est destiné à diriger la Guinée. La preuve en est là. Jordan a promulgué la loi des 13 communes. Et 13 communes, je vais prendre par exemple la commune de Bessia. Bessia est devenue une commune. Et dans Bessia, ils ont rajouté des nouveaux quartiers. Hein? Tels que des quartiers qui étaient ralliés, c'est-à-dire des quartiers qui étaient collés à la commune de Ratoma. Et ces communes, ces quartiers-là, hein? Je ne vais même pas citer ici, je ne vais même pas vous donner des stratégies parce que vous n'êtes pas des politiciens, vous n'êtes pas des intellectuels. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas la politique. Bessia est passé de 7 à 23 quartiers. Et ces 23 quartiers-là, une majorité de la commune, des quartiers de Ratoma se sont rajoutés sur Bessia. Quand on part aujourd'hui aux élections, qui va gagner si ce n'est pas ces lourdes d'aller? Quand on part aujourd'hui aux élections, je vais même le dire parce que, pour ne pas que vous cherchez à tricher, par exemple, un quartier Yimbaya. Il y avait des Yimbaya bougies et autres, des coins. Tout ça là s'est rajouté à Bessia. Bessia, on a rajouté des Coloma. Coloma, tout, 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 on a tout rajouté à Bessia. mais l'électorat là est favorable à qui? Si ce n'est pas ces lourdes d'aller. Partez devant là, c'est-à-dire le quartier et la commune de Tombolia. Tombolia, Tombolia est devenue une commune. Non, non, Dieu, il est fort. Tombolia est devenue une commune. Et moi, qui ai fait le plein temps, je dis bien, de campagne pour mon président, 100%, 1000 à l'heure, on a sillonné tout qu'on a crie, coin et recoin, jusqu'au dernier coin. Vous en êtes témoin, vous avez vu les images, les images sont là, tapez seulement campagne présidentielle 2020. L'UFDG est plantée partout en République de Guinée. Et ça, ce n'est pas vos petits micmacs de merde qui vont éteindre ça en un clin d'œil. Jamais! Commune de Tombolia, qu'est-ce qui se rajoute comme quartier? Des quartiers se rajoutent, c'est-à-dire qu'ils ont encore pris des quartiers de route de prince là-bas et qui se rajoutent sur Anta. On a des fédérations là-bas. Quand l'élection arrive, qui va gagner? C'est Lourdes d'Alain. Ça, il n'y a même pas virgule, invrigule, patati, patata dessus. Si vous voulez, montez sur Vénus, allez-y descendre avec tous les satellites, comme les satellites de comment on appelle le gars, le gars des voitures là. J'ai oublié son nom. Mais, c'est qu'il y a sûr et certain, quand Dieu fait son travail, lui, il le fait calmement, il ne crie pas. Ça ne tremble pas chez Dieu parce qu'il a déjà prescrit. et ça ne va faire que suivre. Ça ne fera que suivre. Joran, lui, il promulgue la loi des 13 communes. Il n'y a pas de souci. On n'a pas des infrastructures pour ça, mais pour lui, ça va lui permettre d'avoir le plus de temps. Et lui, c'est bon. Voilà, le gars de Testa, Elon Musk, merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Quand on est dans les lèvres, là, on cède. Parce que l'homme ne peut pas avoir tout ça dans la tête. Maintenant, prenez les 13 communes et allez-y bien fouiller parce que quand tu connais Konakri, tu ne peux pas aller, tu ne vas pas venir t'asseoir, tu parles seulement. Tu dois aller faire des analyses d'abord sur toi-même. Tu analyses comment ? Tu prends les quartiers, boum, et les communes, tu prends les communes, boum. Tu regardes comment était Bessia avant. maintenant, tu regardes comment est Bessia aujourd'hui. Tu regardes et tu fais tes propres analyses. Tu regardes quelle était la commune de Ratoma avant et comment est la commune de Ratoma aujourd'hui. Tu regardes comment était la commune de Kaloum avant et tu regardes comment est la commune d'aujourd'hui. Tout ça là, quand il y a élection, c'est un coup chaos pour l'UFDG. Vous ne pouvez même pas faire ça. Jordan, tu as fini de promulguer la loi, c'est fini, c'est terminé. C'est fini, c'est terminé. Aussi simple que ça. Donc, peuple de Guinée, la vérité pour notre pays aujourd'hui, nos chers Guinées qu'on aime tous, qu'on aime tant, c'est aussi simple que ça que les cadres malhonnêtes, veuleux, assis, flanqués aux Etats-Unis, flanqués en Europe, n'ont qu'un seul et unique adversaire dans la vie politique de Guinée. Quand des conoris de merde est sorti là récemment, c'est eux qui ont été les premiers à applaudir, les premiers à danser parce que pour eux, c'est fini pour ces loups d'alens, parce que pour eux, ces loups d'alens, c'est fini, c'est mort. Jamais de la vie. C'est encore plus, j'ai dit bien, renforcé fort que jamais. Alors, pour que tu dis, ou que vous m'appelez pour dire que oui, je suis Soussou, je ne vais pas le nier, Soussou, nan, nan, nan. Je suis mère, mon père est Soussou, ma mère est Soussou, 100% Soussou et de Bagataille, descendant fils du premier Allemagne, Soussou, on ne va jamais, jamais, allez-y vous renseigner sur ma famille. Jamais, ma famille ne trahit, jamais, ma famille ne rentre dans d'autres choses. On reste là où on est, eux, on meurt là-bas, aussi simple que ça. Donc, si vous, à cause de vos malhonnêtés, à cause de vos vols, à cause de vos détournements, vous ne voulez pas que la Guinée change de demain futur pour nos petits-enfants, vous voulez que le même système qui était là depuis 58, c'est ce système-là qui continue. tout ce que vous avez volé, ça ne vous a pas profité. Tout ce que vous avez pris, ça ne vous a pas profité. Et tu veux que, tu vas aller t'asseoir là-bas, le petit king, il commence à changer de discours, il est en train de défendre Charles. Comment tu peux défendre Charles ? Tu critiques Doumbouya. Vous pensez que nous, on est des malhonnêtes comme vous ? Vous pensez qu'on est des malhonnêtes comme vous ? J'ai défendu Charles à cause de l'humain que je suis. J'ai toujours dit, je vais le dire, c'est un Guinéen, c'est un humain. Ma position n'a pas changé. Comme vous, vous êtes des voleurs, des malhonnêtes, assis, parce que toujours, vous avez toujours vécu comme ça, c'est pourquoi, au final, l'Alfa Condéna a oublié un voile, il vous a jeté. Il vous a tous jeté. Parce que quand on parle de l'erreur de la Guinée, c'est nos cadres veureux, nos cadres malhonnêtes. Ceux qui étaient avec Lansana Conté, ceux qui sont restés avec Dadis, ceux qui sont restés avec Konaté, ceux qui sont restés avec Alpha Condé, ce sont eux-là. Et eux-là encore, vont encore revenir avec Doumbouya-là pour que Mamadi, je dis bien Mamadi, puisse rester au pouvoir. Je vais me permettre de reprendre un commentaire. D'habitude, je ne le fais pas. Il y a quelqu'un qui a dit là-bas, parle de l'actualité de Kindia. Prenons Kindia. Kindia, c'est où? C'est la basse-côte. Et Kindia représente quoi pour la basse-côte? Kindia représente, je dis bien, une voix importante de la basse-côte Kindia. Et ce Kindia-là, aujourd'hui, j'aurais appris que deux mois, il n'y a pas eu de courant à Kindia. Deux mois, il n'y a pas de courant à Kindia. Et dans la même foulée que le litre d'essence qui se vend à Konakry, à 12 000, je ne sais pas si c'est 10 000, 12 000, à 12 000, que à Kindia, le litre d'essence ça se vend à 20 000 francs. Qui est le responsable? Qui est le responsable? C'est la jeunesse de Kindia qui est responsable. C'est la vérité qu'on se dit, non? Tu es venu me poser la question A. Il faut que je parle de l'actualité de Kindia. Maintenant, l'actualité de Kindia, la réponse à cette question, c'est ça. Toute la souffrance que Kindia est en train de vivre, tous les malos, c'est-à-dire les malheurs qui sont aujourd'hui à Kindia, n'est la responsable. Kindia qui est l'homme qui peut nous faire sortir de cette ornière, l'homme qui peut nous enlever cette difficulté-là que lui, il n'est pas bon, que c'est un régionaliste, que c'est un ethno, que c'est patati patata. Après, c'est toi qui te permets de t'asseoir pour dire que moi, c'est un problème. là où le pouvoir que tu es en train de vivre là, c'est le pouvoir qui t'a donné deux mois, tu n'as pas de courant. Le carburant, ça coûte 20 000 chez toi. Tu as goûté ? Est-ce que tu as essayé ? Parce que dans la vie, l'exemple, l'exemple la plus intelligente qu'on peut se faire et se tirer une conclusion, c'est de ne pas dire « Ah, on m'a dit que chose n'est pas bon. Si tu te réfères à ça, tu auras échoué. On m'a dit l'analyse la plus parfaite que tu dois se faire pour faire une conclusion globale. On m'a dit que chose n'est pas bon. Mais, moi, je ne vais pas m'en tenir à ça. Je vais essayer chose-là. S'il est bon ou pas, après, je vais faire une conclusion. As-tu essayé la gouvernance de Célu ? As-tu essayé la gouvernance de Célu ? Célu est devenu président. Hein ? Célu est devenu président. Hein ? Maintenant, que ceux qui disent et parlent, disent dans tous les coins et recoins que Célu a été premier ministre, que c'est patati patata. la partie, je vais vous expliquer. Pourquoi on dit Célu a été ministre de l'Ansanakonté, premier ministre, qu'il n'a rien apporté ? Je vous explique. Les mêmes cadres veureux, malhonnêtes, qui étaient là au temps du feu général L'Ansanakonté, Célu était seul contre tous, seul contre tous, seul contre tous, Fode Bangoura était l'un des pires ennemis du président de l'Ansanakonté. Même Elaj Mamadou Silla à l'époque. C'est pourquoi quand on entend Elaj Mamadou Silla parler d'affaires de Herguiné, que c'est lui, il voulait aider ses parents à sa rentrée et sortie comme ça. On a toujours mis l'homme dans cette posture-là. Parce que pourquoi ? Le gars a vu qu'un, au lieu d'aider le pays, il était en train d'enfoncer le pays. Le général Fé de l'Ansanakonté appelait le président Célu. M'a foulerie. Il lui faisait confiance. Parmi tous ces casers-là aujourd'hui, qui étaient là au temps de Comté, que Comté a fait, que Comté a créé, par qui vous pouvez aller chez lui aujourd'hui voir la photo de l'Ansanakonté, à Mouna, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Parce qu'en réalité, ils n'ont jamais eu de l'amour pour l'Ansanakonté en personne, ni à plus forte raison pour le pays. tous ceux qui les intéressaient, c'est ramasser autant d'argent, autant de fric, et Célu qui a voulu empêcher ça, ils ont tout fait, tout fait. Etie saigne Fahri, Alkolo, l'Ansanakonté, c'est le bas. Mais Céluda, l'Indialo, a été l'un des ministres qui a fait, le seul, ou l'un des ministres qui a fait plus d'on, onze ans dans la gouvernance de l'Ansanakonté. S'il n'y avait pas confiance, est-ce que le monsieur allait rester là-bas ? Onze ans à des différents postes ministériels. Alors, l'Ansanakonté a été trompé par ces mêmes cadres. L'Ansanakonté a été mis en déroute par ces mêmes cadres. Et quand le 22 janvier est venu ici, ces mêmes cadres-là ont fui le pays et Sandor Fauteta en train de planifier comment l'Ansanakonté doit dégager. Planifier avec Alpha Condé. C'est eux-mêmes qui sont venus vous dire ici, devant les téléphones, devant les caméras. Ils étaient, en France, en train de planifier comment faire partir l'Ansanakonté avec Alpha Condé pour que Alpha Condé vienne. Et alors, voilà, ceux qui vous rappellent, vous disent, dans les médias, dans le truc patati patata, on a plus de 5 000 jeunes, on a 50 000 jeunes. Ils sont où aujourd'hui? Parce que Dieu a fait son travail. Elle a t'embré ses marins. Il n'y voit pas. Elle a doré m'entouré. Une seule chose peut te sauver envers ton créateur, Allah. La seule chose, c'est la sincérité. Mais pour les gens aujourd'hui, ces cadres malhonnêtes, veureux, eux, ils pensent que parler seulement, sans être sincère, que le hasard peut se faire, que ça peut passer. Que ça peut passer. Quand tu parles dans le mensonge, Wallahi, billahi, Allah et Dieu ne laisse pas. Regardez, on a, je dis bien, on a 4 anges à nos côtés. 4 en tout, ou 4, c'est-à-dire, deux anges, l'ange à ma droite qui note mes bienfaits, l'ange à ma gauche qui note mes mauvais faits. Et deux autres anges qui sont là à stopper tous les mâles qui ne nous ont pas été destinés. C'est-à-dire, les choses que les gens vont nous faire là-bas chez les fétiches, chez les tatatis et autres là, c'est les gens là qui sont chargés de ça parce que ce n'est pas destiné par Dieu. C'est pourquoi dans la vie de l'homme, à chaque fois que quelque chose t'arrive, il faut dire Alhamdoulilah, si c'est arrivé, c'est parce que Dieu l'a voulu, parce que Dieu sait si quelque chose t'est destiné, ça va t'arriver. Malgré que l'ange qui est à notre droite, quand on fait quelque chose de bien tout de suite là, par exemple, c'est le Ramadan, on dit la vérité, on aide le peuple, on sort le peuple de l'ornière, on part faire de bons sacrifices, tout ça là, l'ange qui est à droite il va écrire ça à de multiples, multiples fois. Malgré que l'ange qui est à gauche, quand on commet des péchés, l'ange qui est à gauche, il n'écrit pas tout de suite, regardez la grandeur que Allah nous a donnée, Ibn Adam, la grandeur que Allah nous a donnée, la chance que Allah nous a donnée, il nous a préférés à tous ces créatures. Mais, nous sommes les plus ignobles de ces créatures, les plus malhonnêtes, les plus malsains de ces créatures. Malgré tout ça, l'ange qui est à gauche, quand on fait un péché tout de suite là, on commet un péché, il n'écrit pas tout de suite, il attend six heures. Je dis bien, l'ange qui est à gauche, c'est Allah qui dit à l'ange, n'écrit pas tout de suite, attends six heures. Si, il ne se répand pas de son péché, tu écris. et il va écrire seulement une seule fois. Une seule fois. Contrairement à celui du bien. Mais qu'est-ce que nous cherchons encore d'autre ? Ibn Adam, Adam, qu'est-ce qu'on cherche ? Qu'est-ce qu'on cherche ? On est ingrat, on est hypocrite, on est lâche, on est méchant. Et la pire de nos caractères, de nos habitudes, on pense qu'on est réfléchi, mais on n'est pas réfléchi. Sinon, si on est réfléchi, on analyse, on pense à notre créateur, Dieu. L'allégeance, la loyauté que nous devons lui accorder, Allah, le tout-puissant, le tout-miséricordieux, c'est cette même loyauté-là qu'on doit nous accorder entre nous. C'est-à-dire, tu fais de chaque relation humaine, de tes connaissances, de ta famille, une relation spirituelle. D'être sincère avec cette personne, c'est comme si tu étais en communion avec Dieu. La relation que tu as créée avec Dieu, tu mets cette même relation entre toi et tes amis-là. et tes semblables. À plus forte raison, un président, tu dois mettre cette relation entre toi et ton peuple. Et quand tu es dans les difficultés, quand tu es dans les valeurs, il suffit juste de lever ta main. Tu dis, Allah, si tu sais ma sincérité envers ce peuple, ma sincérité avec cette personne, que toute chose que cette personne va entreprendre contre moi n'aboutisse pas. Mais, vous préférez être franc-maçonniste, vous préférez être illuminati, au lieu d'attendre le pouvoir divin. Il est bientôt l'heure de la prière, je vais aller prier. ça, c'est juste une infime partie. Le plus de détails vont revenir. Sous-titrage Société Radio-Canada